Après tes premiers albums, il y a eu un changement significatif avec l'album Crossrocks. Oui, c'est vrai. Donc il y a complètement un changement aussi de quelque part de direction ? De direction, oui et non, parce que même dans le dernier album, j'ai fait quand même un peu d'instrumental, mais j'ai repris un peu où je m'étais arrêté sur mon troisième album par rapport aux titres. D'accord, et par rapport donc toujours, on prend quelque part le point de repère Crossrocks, pourquoi en être arrivé aussi à poser des voix sur tes compositions ? Parce qu'au départ, tu étais essentiellement instrumental. Oui, c'est vrai, mais là ça partait d'une vraie envie et puis d'une opportunité aussi qu'a eu mon éditeur, sans savoir ce que ça pouvait donner. La collaboration aussi à noter, celle de Nono, Norbert Kriyev de Trust, qui était Paul sur Fazeme, sur ton deuxième album, tu peux nous en parler un petit peu ? Là, c'était pareil, par rapport au label, en fait, pour mon deuxième album, j'ai quand envie d'y avoir un invité, on a tout de suite pensé à lui que c'est un guitariste que j'aime vraiment beaucoup. Là, on parlait de feeling tout à l'heure, je trouve qu'il le représente très bien. C'est pas quelqu'un qui peut aller très vite, mais dans ce qu'il fait lui, il est vite. Et là, on s'est un grand monsieur de la guitare, donc voilà, on lui a proposé, et puis il a accepté. Donc voilà, on a passé une tour ensemble, on s'est vu, je lui ai laissé le playback, il a enregistré plusieurs choses, et puis voilà, j'étais très content, enfin voilà, c'était une bonne expérience. D'accord. Qu'est-ce que tu penses du retour de Trust ? Tu as entendu des petites choses dernièrement ou pas ? J'ai entendu l'album, c'est bien, vraiment, c'est nouveau la guitare, j'aime beaucoup. Mais il y a peut-être une rupture quand même par rapport à ce qu'il faisait par rapport au passé. Oui, oui, c'est vrai que moi je m'étais arrêté à l'album européen, donc c'était pas tout à fait le dernier. Entre temps, ils ont fait un live, et puis ils ont fait un album, je ne sais plus comment ils appelaient là. Ninja Ni Maitre. Peut-être. Un album au studio Ninja Ni Maitre, oui. Oui, Ninja Ni Maitre, tout à fait. Et là donc, j'ai écouté le dernier, c'est une belle progression quelque part aussi, c'est pas une redite de ce qu'il faisait, donc ça c'est plutôt à saluer. Ce que fait d'ailleurs, je crois, enfin, la presse, elle est assez... moins qu'un peu de solide quand même, moins qu'un peu de... Ça j'ai écouté une fois, donc c'est difficile, il y a quand même quelques beaux passages de guitare, mais... Ok, maintenant on va passer donc un petit peu à tes influences. Apparemment, d'après ce que j'ai pu lire un peu partout, c'est qui ce qui t'a amené à l'amour de la musique ? Oui, tout à fait. Et donc, qu'est-ce qui t'a attiré chez eux ? Tout. Tout, alors tout. C'est vrai. Bah tout, la musique avant tout, mais après tout ce... le côté chaud, vraiment, ça ne s'est jamais fait, ça ne sera jamais plus. Il reste indétrônable. Chez qui, c'est pas l'inverse qu'ils passent, le chaud avant la musique ? Non, pas du tout, parce qu'ils sont quand même des grands musiciens, vraiment. Ils ont composé des perles de rock, vraiment. Mais ça, c'est vrai que les gens ont du mal à passer le cap de tout l'aspect théâtral, du make-up. Alors qu'une fois qu'on écoute un album, le mieux, le plus simple étant de faire des fois un test à la veuve. Je te fais écouter ça, je te dis pas que c'est qui. C'est là, tu vois, si tu connais pas trop le groupe, tu reconnais pas forcément. On verra si t'accroches, si t'accroches pas. Mais au moins, t'auras pas déjà cette influence limite un peu négative de dire, ouais, bon, c'est du théâtre et la musique peut-être. D'accord. Et de Kiss, quels sont tes albums préférés ? J'aime beaucoup toute la première période. Après, j'ai, oh, quoi que la période aussi démaquillée, avec Danny Vincent, c'était très bien. Tout ce qui est, ouais, Closer of the Night aussi, j'ai beaucoup aimé ce disque. Dans les années, vraiment 90, il y a eu des fautes de goût. Mais bon, en même temps, ils étaient dans le flot, ils suivaient le truc et ils arrivaient même à être meilleurs que les autres qui essayaient, qui arrivaient. Mais c'est vrai qu'il y a eu toute une vague avec beaucoup de synthé de toute la période, la période produite par René Véjean, qui produisait Hort, notamment, qui était un petit peu FM. Donc, non, c'est difficile de, même l'album sous-estimé qui s'appelle The Elder, qui doit être à la base une bande originale de films, qui n'a jamais vu. Vraiment, il y a des bons titres dedans. Ou chaque album, un petit peu à sa patte. Il y a un album d'Agnosti qui est très disco, et alors quoi. Gros fans, donc ? Gros fans, oui et non, mais j'aime pas ce mot fan, parce que je suis pas non plus collectionneur. Mais tu apprécies, tu apprécies. Et justement, bon, dernièrement, ils ont effectué une tournée européenne l'été dernier, qui passait notamment par Paris, par des festivals. Tu as eu l'occasion d'aller les voir ? Oui, j'ai fait plaisir. T'es allé les voir à Bercy ? Oui. T'as l'impression ? Très bonne, oui. C'était la dernière fois que tu les voyais ou pas ? C'était la sixième fois. Ouais, alors, toujours pareil ? Même mieux que la dernière fois que ça avait fait Bercy en 99, plus en forme, non plus, non malgré que ce soit plus tout à fait les membres originales. Il y a Tommy Feuer à la guitare qui a pris le rôle de Hayes, et il y a Eric Singer, même si c'est pas un nouvel tout à fait arrivant, il a quand même, il est make-upé comme Peter Criss. Mais si on oublie ça, je trouve que c'est un... En tout cas, les deux membres, que ce soit Eric Singer et Tommy Feuer, rendent vraiment hommage aux membres originales, donc à Spallet et Peter Criss. Et puis bon, on va aller voir Kiss, on va surtout... C'est vrai qu'on va voir Paul Stanley et Paul Stanley aussi. Et puis aussi, oui. Après le spectacle, j'ai visionné la semaine dernière le DVD live de Paul Stanley, lors de la tournée qu'il a fait en 2005, donc démaquillé, dans une salle type La Cigalle, un super groupe qui m'entoure. Ça fait plaisir de le revoir un peu sur les plateformes. C'est vraiment la musique et... Là, on se rend compte quand même du travail. Du talent. Et du talent. Et du talent. Il est très bon. Quels sont tes groupes préférés, à part Kiss ? Il n'y a pas Kiss dans la vie. Ah non, pas du tout, non. Il y en a un fan, non. J'écoute plein plein de choses. Ça peut aller de Bonne Jeudi à Eroskiss, le dernier ACDC, que je trouve vraiment bien aussi. Étonnamment, parce que je n'étais pas trop mordu, mais là vraiment, je trouve qu'ils ont... Il y a un sacré groupe quand même. Il y a une base batterie aussi. On ne peut que taper du pied en écoutant ce disque. Oui, exactement. Puis déjà, ils avaient fait un bon retour aussi avec le précédent. Ce qui peut... Oui, c'est vrai. Et celui-ci est encore plus fort. Vraiment, oui. Et oui, je pense aussi que c'est un très, très gros, un très bon retour, les CDC. Non, sinon, il y a tellement de choses que j'écoute. Beaucoup de pop aussi, étonnamment. J'aime beaucoup les chords, Nathalie Mroblea, des choses comme ça. Donc, pas du tout que du hard rock et metal. Open-minded, ouvert. Vraiment. On va parler... On va parler... J'aime beaucoup. Enfin, les Kiki chants, c'est vraiment bien. OK. Et si on parle un petit peu guitare, si je te dis Steve Stevens. J'adore. Ah oui. Que ça soit avec ou sans Billy Idol. Avec ou sans Billy Idol. Ah oui. Et puis, peut-être que aussi, Steve Stevens a fait un peu Billy Idol. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Il fait partie intégrante du son, d'ailleurs. Enfin, même si j'aime bien aussi les albums de Billy, ils sont Steve Stevens. Mais il n'y avait plus cette sonorité si particulière qui l'a amené aux compositions. D'ailleurs, le dernier Billy Idol est excellent. Play Gora. Mais bon, c'est vrai qu'il n'y a plus la petite magie que le petit truc qu'a amené Steve Stevens. Parce que là, il est de nouveau avec lui. Il est revenu dernièrement. Mais avant, effectivement, il y avait Mark Younger Smith, qui est aussi un bon guitariste. Mais qui est beaucoup plus rythmicien. Il fait beaucoup moins d'effet. Il n'y a pas de vibrato. Mais j'ai réécouté, il n'y a pas longtemps, l'album justement Cyberpunk de Billy Idol. Qui était vraiment un album précurseur. Cet album serait sorti l'année dernière. Il aurait fait un carton. Mais c'est vrai qu'il était complètement décalé à l'époque. Personne n'a compris, en fait. Non, complètement. Il avait 15 ans d'avance, le disque. Et on l'écoute encore aujourd'hui. Au niveau production, il est actuel. Pas démoné. Il est dans l'air du temps. En avance à l'époque et dans l'air du temps aujourd'hui. Vraiment, oui. Et Divan Allen ? Lui doit être incontesté, incontestable. Enfin, devant qui, ce niveau de la guitare, bien sûr. Donc j'ai pu voir aussi quelques petites choses, comme Vivian Campbell, Phil Collins, Steve Clark. Dave Leppard ? Dave Leppard, beaucoup. Beaucoup ? Oui. Que ce soit avec Steve Clark ou Diane Campbell, qui étaient déjà un guitariste que j'aimais beaucoup. Même dans Dio, enfin, quand j'ai commencé à écouter un peu de la radio, je me suis intéressé à Dio parce que, justement, il y avait Campbell. Qui avait toujours un feeling un peu rock. Et que ce soit dans Weissnake, dans River Dogs, dans Shiloh King. Enfin, il a toujours eu une patte. Tu parlais donc, juste à l'instant, de Richie Kotze ? Oui. Oui, pareil. Grand monsieur, grand chanteur, grand guitariste. Il a quand même fait enregistrer à Poison leur meilleur album. Qui est complètement... enfin, qui n'a pas marché du tout, d'ailleurs. C'est de loin le meilleur disque qu'ils ont fait, quoi. Donc, pour ceux qui ne le connaissent pas, tu parles duquel ? Je parlais de... c'est le... Native Tamb. Oui. Native Tamb. Native Tamb. Native Tamb. Voilà. Native Tamb. Native Tamb. Native Tamb. Native Tamb. Native Tamb. Native Tamb.